Salut, tu vas bien ? Eh bien, voici une première application pour un robot, un robot qui est capable d'aller arroser un potager. Donc, ce robot se trouve sur un terrain, un terrain qui est calibré, sur lequel on a mis une référence. Alors ici, on a la position 0, ici on a dans ce sens-là les positions positives, et dans l'autre sens les positions négatives. Le cours de maths n'est pas inutile ici. Alors, on peut positionner le robot exactement à l'endroit que l'on veut, par exemple, sur l'axe Y qui n'est pas représenté. L'axe Y qui est vertical, je le rappelle, on va mettre le robot en position 50. Ah, c'est un peu plus bas qu'il était. Et puis, on va le mettre en position horizontale, en position 150. Alors, il est à moins 146, on va le mettre en moins 150, car on est à gauche du 0. Voilà, il a reculé un peu. Eh bien, regardons maintenant ce robot lorsque l'on clique le drapeau vert. Que fait-il ? Il me demande combien d'eau pour les courgettes. Alors, imaginons que ce soit un nombre de litres, donc je réponds par exemple 3 litres. Et puis, je frappe la touche Enter. Le robot se déplace jusqu'aux courgettes et il arrose. Un litre, deux litres et puis 3 litres. Tu essaieras après avec un nombre de litres différent. Et puis, il le retourne en place. Alors, regardons maintenant le programme qui a permis de réaliser cette action. Quand le drapeau vert est cliqué, on dit au robot de se mettre en moins 150, 50, puis de poser la question, de demander combien d'eau pour les courgettes et attendre. Attendre la réponse. Et lorsqu'il reçoit la réponse, ici nous avions répondu 3, 3 litres, 3. Donc, il va arroser les courgettes 3. 3, 3 quoi ? 3, 3 fois. Regardons, arroser les courgettes, qu'est-ce que c'est cette action-là ? Eh bien, cette action, on lui a appris au robot. On lui a appris comment faire. On lui a dit que pour arroser les courgettes avec un certain nombre de litres, il faut glisser en 2 secondes à la position plus 59, plus 50, ce qui est donc environ ici. Et puis, de répéter le nombre de litres. On avait dit combien pour le nombre de litres ? On avait dit que la réponse était 3. Donc, le nombre de litres, c'est 3. Répéter un nombre de litres de fois, verser et revenir. Alors, verser, on regardera ça plus tard. Verser, comment ça se fait ? C'est expliqué plus loin. Bien, donc, il fait verser et puis il fait retour. Ah, retour, ça, c'est facile. Retour, c'est glisser en 2 secondes à moins 150, 50. Voilà, avec ça, tu es normalement bien prêt pour notre premier défi au boulot.